Le démon va utiliser les membres et éventuellement la parole de la personne pour s'exprimer. Devant Jésus, j'ai commencé à insulter, à grogner, à blasphémer contre lui. Les possédés, pour 90%, je pense que ce sont des malades psychiatriques. Je ne suis pas la seule à le penser. Pour moi, l'exorcisme, c'est une réalité. Moi, personnellement, je ne souhaiterais pas pratiquer des exorcismes parce que je ne voulais pas me retrouver devant des phénomènes qui m'auraient paniqué. Je ne vous dirai pas qui je suis. Vous ne verrez jamais mon visage. Vous me croiserez sans me voir. Mon passé était glorieux. Dans mon métier, j'étais considéré comme le meilleur. Le meilleur. Jusqu'à ce jour maudit. Jusqu'à l'enquête de trop. Une violente polémique m'a fait tomber de mon pied d'estage. J'ai perdu ma réputation, mon travail et beaucoup de mes proches m'ont tourné le dos. J'ai tout perdu. Mais je suis libre. Libre de continuer mes enquêtes. De traquer la vérité sur tout cet ailleurs qu'on nomme paranormal. Le diable, notre peur suprême, l'ennemi ultime de l'humanité, mais aussi l'incarnation de tous ces maux. Guerre, maladie, meurtre ne seraient-ils pas les œuvres du grand ordinateur de la noirceur des hommes ? Si son existence était un jour prouvée, elle nous dédouanerait donc de nos pires fautes. Shaitan, Satan, Lucifer, qu'importe son nom. De tout temps, les grandes religions l'ont toujours combattu, sans forcément le vaincre. Aussi, ce jour-là, hésitais-je avant de me lancer dans cette enquête angoissante. Mon but, savoir comment le prince des ténèbres se manifestait. Si l'emprise du démon était plausible, alors j'avais rendez-vous avec notre cauchemar le plus sombre. Et si tout ça n'était que pathologie psychiatrique, empreinte de mysticisme, alors je m'apprêtais à plonger dans l'univers des dérèglements psychiques les plus dérangeants. C'était pourtant décidé. J'allais rouvrir l'enquête sur le mal absolu, Satan. Mais dès le début, les obstacles s'étaient dressés sur mon chemin. Aucun des contacts de mon carnet d'adresse n'acceptait de m'aider. Pour eux, c'était l'enquête impossible. Par où commencer ? Avant de pénétrer dans les arcanes des religions, qu'en un sens le diable justifie, a contrario, je souhaitais rencontrer une personne sans esprit partisan, autrement dit un athée. Mon premier témoin, Stéphane, architecte, avait été tout récemment reconnu officiellement possédé par le diable. Rien que ça. Mais la condition de notre rencontre était clairement établie. Lui garantir d'anonymat total. Nom, lieu, date, rien ne devait permettre de remonter jusqu'à lui. Seul, l'endroit où avait eu lieu sa libération pouvait être nommé. La chapelle de la Castille, dans le diocèse de Fréjus-Toulon. Son récit commençait par une simple visite dans un lieu de prière. Il y a quelques années, il y a un peu plus de trois ans en arrière, je me suis retrouvé dans un lieu sacré et je me suis senti mal à l'aise. J'ai eu des sensations d'oppression et j'ai commencé à avoir des réactions de grognement. J'ai été au fond de cette église, j'ai vu la croix de Jésus et devant Jésus, j'ai commencé à insulter, à grogner, à blasphémer contre lui. La crise est tellement violente que Stéphane, bien que non-croyant, cherche auprès de l'église catholique un interlocuteur vers lequel il puisse se tourner. Je me suis rapproché du service officiel exorcisme catholique où j'ai eu un rendez-vous avec un prêtre exorciste. Le père Maxime m'explique que j'ai quelques liens avec le mauvais. Mauvais, le mot est lâché. Le père Maxime décide de suivre la procédure en commençant par une simple prière de délivrance censée apaiser n'importe quel esprit tourmenté. J'avais jamais prié et le père commence sa prière et fait une imposition des mains sur moi et à partir de cette imposition des mains, j'ai une réaction et je tombe au sol. J'ai une réaction de grognement. Et donc le père Maxime d'Armemont arrête tout de suite, va chercher son confrère prêtre, le père Georges Berson et il me demande de le suivre dans la chapelle. Il est très rare que le père Maxime interrompe une prière de la sorte. En 2013, à Paris, sur plus de 1500 consultations comme celle-ci, seules trois personnes ont été emmenées dans la chapelle pour se faire exorciser. La crise de Stéphane devait être réellement violente pour qu'il décide de s'en remettre à un exorciste. L'opération est réputée très dangereuse. Chaque année, des décès faisant suite à un exorcisme font la une de nos journaux. Ces deux pères me demandent de m'asseoir, se revêtent de leur soutane et de leur étole et ils se mettent à réciter la Bible et ils m'aspergent d'eau bénite. Et au contact de cette simple eau, je commence à hurler. C'est comme si j'étais brûlé au fer rouge. Je me tords de douleur. Je grogne d'une façon animale à chaque saint énoncé. Je blasphème, j'insulte, je crache. J'ai une force qui a pris tout contrôle de mon corps, de mes actes et de ma parole. Et une autre voix commence à sortir de ma bouche et insulter Jésus le Christ. J'ai vécu une première séance de prière d'exorcisme horrible. L'expérience est traumatisante, mais Stéphane est loin d'être libéré. Ce qu'il va vivre quelques heures plus tard s'avère encore plus effrayant. Je suis rentré chez moi et dans la nuit, j'ai une sensation de froideur, glaciale. Ma chambre était à moins de 10 degrés, donc j'étais en train de dormir. Et je ressens une présence, une présence qui est sur moi et qui me touche, qui touche tous mes membres. Une sensation horrible. Et donc je me réveille en sursaut et quand j'ouvre les yeux, je vois deux yeux rouges avec une silhouette de plus de 3 mètres, une silhouette noire qui souffle, qui souffle sur moi et qui grogne et qui dit tu m'appartiens. Gloire à Satan, tu es à moi. Gloire à Satan, tu es à moi. La description que Stéphane me faisait du démon correspondait à des représentations du 15e siècle que j'avais pu consulter. On y voit bien Satan, avec une taille imposante et parfois des yeux de couleur rouge. Mais ce soir-là, Stéphane était seul dans son lieu. Rien ne me garantissait donc qu'il ne s'agissait pas d'une hallucination, d'un cauchemar. J'étais sceptique sur la présence du diable cette nuit-là. Mais le malin allait se manifester de nouveau et cette fois-ci devant témoin. Sur les conseils de l'église, Stéphane s'est fait baptiser afin de s'en remettre à une forme de protection divine permanente, sans s'étenir le diable à distance. J'ai été baptisé le 22 décembre 2013. J'ai eu des grosses manifestations d'ordre démoniaque. L'Assemblée, entre autres, a été sous le choc. Satan criait à travers moi que je n'allais pas recevoir le corps du Christ. J'avais trois prêtres sur moi avec l'oritole qui se sont bagarrés pour me faire communier. Une fois que j'ai reçu le corps du Christ, je suis tombé. J'ai ressenti cette puissance, cette puissance, la puissance de Jésus qui m'a... Cette lumière intérieure, cet amour qui a transpercé mon corps. Ce jour-là, le diable aurait donc quitté le corps de Stéphane. Pour lui, une nouvelle page de son histoire allait enfin s'écrire. En sortant de mon entretien avec Stéphane, j'avais contacté sa mère, qui était présente le jour du baptême. Si elle m'avait bien confirmé que tous les événements s'étaient bel et bien produits, elle n'avait malheureusement pas voulu témoigner. Curieux de savoir si de tels phénomènes avaient déjà eu lieu, je retournais à mes archives où je retrouvais toute une série de témoignages, dont celui de Chantal. En 2010, voici ce qu'elle confiait au micro d'une journaliste. Ça a commencé par des pointes qu'on m'a enfoncées dans le ventre, des douleurs partout, comme si on se soulevait par la tête, comme si on étouffait, comme étranglés. À la limite, quand on a une maladie, je veux dire, un cancer ou autre chose, quelque chose de plus grave, on sait contre quoi on se bat. Là, on se bat avec l'invisible. Ça m'a menée quand même, enfin, dans un hôpital psychiatrique. J'ai eu la chance de tomber sur un bon psychiatre qui comprenne ça. À la différence de Stéphane, c'est donc le corps médical qui avait envoyé Chantal consulter un exorciste. Sur cette bande-son inédite, un micro avait pu enregistrer à des exorcismes de Chantal, lui aussi pratiqué par un prêtre de l'église catholique. « Nous croyons que t'es présente dans cette hostie consacrée par le prêtre qui t'a délivré de leur bien toutes ces foules qui venaient vers toi. Aujourd'hui, Seigneur, je te prie pour Chantal parcourt toute sa vie, depuis sa conception jusqu'à ce que... » Cette séance d'exorcisme était glaçante. Et par ailleurs, j'étais dans l'incompréhension la plus totale. « Pourquoi les psychiatres étaient-ils avoués vaincus devant le cas de Chantal ? Devant quels phénomènes, la médecine est-elle impuissante au point de s'en remettre à la religion ? » Les médecins me devaient quelques explications. J'espérais que Mireille Robinson, qui collabore régulièrement avec le prêtre exorciste de son diocèse, puisse m'apporter des réponses. « Les possédés, pour 90%, je pense que ce sont des malades psychiatriques. Je ne suis pas la seule à le penser, je connais plusieurs exorcistes qui disent la même chose. » Des psychiatres m'avaient expliqué que les symptômes manifestés par les possédés ressemblaient à ceux de l'hystérie. Vers la fin du 19e siècle, Jean-Martin Charcot, un médecin mondialement reconnu, exerçant à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, avait pour habitude de faire venir dans son amphithéâtre des femmes hystériques. Ces femmes, exhibées-elles des bêtes de foire, commençaient alors à convulser, à se tordre dans tous les sens, et allaient même jusqu'à vociférer comme des animaux. « Alors on peut se poser réellement la question, est-ce que cette personne qu'on exorcise n'est pas tout simplement en train de nous faire une grosse crise d'hystérie ? Le problème, c'est que ce sera souvent une réponse a posteriori. La personne hystérique, elle va rester hystérique, elle va vous faire des crises. C'est arrivé d'ailleurs que certains prêtres s'épuisent à exorciser, 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 ça marche jamais, puisque ce ne sont pas des vrais possédés. Ce sont des gens qui veulent qu'on s'intéresse à eux. » Mais les experts rapprochent aussi la possession d'une autre maladie, la schizophrénie. « Le schizophrène, c'est quelqu'un qui est coupé du réel, et vous allez avoir des symptômes, et ce symptôme principal, c'est le délire. C'est pour ça qu'on dit qu'ils sont fous, parce qu'ils sont délirants. Et dans ce délire, souvent, le délire est fourni par des hallucinations. « Halluzination visuelle, auditive, ou alors, un mot barbare, sénesthésique. Qu'est-ce que ça veut dire, sénesthésique ? » Ça veut dire au niveau de ce qu'on sent, c'est-à-dire des gens qui vont vous décrire que des fluides ou des ondes passent dans leur corps. J'étais curieux de savoir ce que pensait le docteur Robinson du cas de Stéphane. Était-il hystérique, schizophrène, ou bien autre chose ? « Alors, de deux choses l'une, où Stéphane est effectivement un schizophrène, il a des hallucinations visuelles et sénesthésiques, puisqu'il sent du froid. Donc tout ça, c'est du subjectif. Il voit deux yeux rouges, là aussi, c'est du subjectif. » Stéphane, schizophrène ? Possible. Mais un détail ne collait pas. « La phrase qu'il prononce, c'est « Jésus-Christ, tu es mon sauveur, viens-moi en aide. » Alors, s'il est schizophrène, ça ne va pas pouvoir le guérir. Même s'il y croit, à ce qu'il dit, il ne peut pas avoir l'influence sur son cerveau. S'il s'agit d'une hystérique ou d'un hystérique, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'une hystérique, elle, en prononçant sa phrase et en y croyant vraiment, elle pourra guérir. » Stéphane peut s'auto-persuader, alors il n'est ni totalement schizophrène, ni totalement hystérique. Il pourrait donc bel et bien appartenir aux dix autres pourcents de ces malades, qui, comme Chantal, restent des mystères psychiatriques. « J'ai consulté un psychiatre pendant un an, ça n'a rien donné. » « Je ne pense absolument pas que la médecine puisse tout expliquer. Il y a des médecins qui se targuent de cela, et puis quand ils ne peuvent pas expliquer, ils disent « Un jour, la science expliquera. » « Je n'allais pas attendre que la science explique rationnellement les symptômes de Stéphane. » Et avant tout, je voulais rencontrer physiquement une personne qui avait vu le diable quand il se manifestait chez Stéphane. Pour ça, j'avais un interlocuteur de premier choix, l'un des trois prêtres exorcistes qui avaient participé à sa libération. Entré dans les ordres après une formation d'ingénieur très rigoureuse à l'école centrale, le père Fropot comptait à son actif plus de 90 victoires sur le démon. Avec un tel palmarès, il devait forcément avoir l'œil pour reconnaître les signes extérieurs d'une emprise maléfique. Nous parlons de différents degrés d'emprise. Le démon peut d'abord agir sur nous au niveau d'une simple tentation. Ça, tout le monde est plus ou moins soumis à ce genre de tentation. C'est pour ça qu'il faut avoir une certaine vigilance morale. Le deuxième degré, c'est ce qu'on appelle l'obsession qui se crée pour pousser la personne plus loin dans le mal et dans les excès. Je me souvenais que Stéphane m'avait avoué, non sans difficulté, qu'il était violent et dépendant. J'avais des troubles du comportement. J'avais une dépendance à la pornographie et au sexe et j'étais quelqu'un d'impulsif. Le troisième degré, c'est ce qu'on appelle une vexation, une action directe sur le corps où la personne peut être victime de souffrances physiques inexpliquées. Elle peut souffrir, par exemple, de très fortes migraines. Elle peut souffrir d'insomnies absolument impossibles à dépasser. Le dernier degré, c'est quand l'emprise ponctuellement peut devenir tellement forte que le démon va utiliser les membres et éventuellement la parole de la personne pour s'exprimer. Tel semblait bien être le cas de Stéphane. Je voulais savoir ce qui avait poussé le père Fropot à pratiquer une prière d'exorcisme sur lui. Quelle certitude pouvait-il avoir ? Ça n'a pas été très difficile avec Stéphane parce que je savais ce qui s'était passé avec mes confrères à Paris où quand même il y avait eu des violences assez manifestes. Et quand moi j'ai commencé à prier pour lui, j'ai eu les mêmes manifestations. Le démon a carrément dit qu'il était Satan, Asmodé, etc. J'étais insatisfait. Le prêtre me parlait de son combat en toute sérénité. Certes, il avait déjà libéré 90 autres personnes du malin avant Stéphane. Peut-être qu'il ne le craignait plus. Mais comment pouvait-il être certain que ce n'était pas Stéphane qui avait inventé des noms de démons pour donner de nouvelles preuves de sa possession ? Au cours de la prière, vous voyez, la personne bien sûr est volontaire. Et puis, brusquement, vous voyez qu'il y a un basculement et que c'est une autre personnalité qui, pendant quelques minutes, va se servir des membres et de la parole de la personne en question. Et à ce moment-là, elle change complètement. Son faciès change, sa voix change. Et on se rend bien compte qu'il y a une transformation, au moins au niveau, vous voyez, de la sensibilité, qui n'appartient pas à la personne. Je ne comprenais toujours pas comment le seigneur des ténèbres pouvait habiter le corps de Stéphane. Il faut faire attention. Une personne possédée, ce n'est pas une personne qui aurait comme un locataire, vous voyez, magnifique. L'action du démon sur nous s'exerce sur la partie sensible, psychique, mentale, c'est-à-dire tout ce qui concerne en nous, la sensibilité et l'affectivité. Je ressortis médusé de cet entretien, notamment par la quiétude du prêtre. J'avais l'impression que la placidité avec laquelle il me parlait du diable venait d'ailleurs, comme si les 2000 ans de combats que l'Église avait remportés avant lui garantissaient nécessairement la victoire. Cette lutte contre le malin a été illustrée depuis des siècles par de nombreux artistes. L'inventivité avec laquelle ils avaient tenté de représenter le prince de ce monde, comme les théologiens l'appellent, est stupéfiante. Serpent, ange, bouc, être personnifié, être caché dans nos entrailles, tentateur, puissance de l'occulte. Contempler le bestiaire du diable, parfois à la limite du cadavre exquis, me fascinait, dont les artistes lui avaient prêté toutes les apparences. Alain Rey, le linguiste, tenait sur les rapports entre l'histoire de l'art et le diable des propos intéressants. Ce qui est très intéressant dans la représentation du diable, c'est que ça correspond à l'état général de la société. Alors, au Moyen-Âge, il y a une vraie croyance qui est que la damnation est pire que la mort. La représentation du diable va évoluer avec des influences qui viennent d'autres religions. Bon, la corne en particulier, c'est une idée de force, de virilité et aussi de danger qui est liée aux civilisations d'éleveurs depuis la préhistoire. et qui va migrer vers cette idée que le diable a un côté négatif. Et par exemple, il y a toute une série d'animaux qui vont être diabolisés, dont le bouc est la principale. Même si de nombreux artistes lui ont prêté des apparences bestiales, beaucoup d'autres lui ont conféré les attributs d'un ange. Le diable chrétien va être identifié à un ange qui a manqué à ses devoirs et qui, par orgueil, a voulu s'opposer à Dieu et se prétendre l'égal de Dieu alors qu'il en est la créature. Et Dieu le punit, donc ça va devenir l'ange déchu. Et l'ange déchu, il va être précipité du ciel sur la terre et sur la terre, il va faire le mal. Les anges, on leur attribue des ailes d'oiseaux, ce qui est dans la nature, alors qu'on est allé chercher un organe ailé, mais qui soit pensé comme négatif ou dangereux, et c'est les chiroptères, les chauves-souris. Et à ce moment-là, on a trouvé la bonne représentation du diable. Pour autant, il ne faut pas oublier que les artistes ont longtemps travaillé sur commande de l'Église. Et l'intérêt de leur représentation du diable a largement dépassé la simple dimension esthétique. Le diable sert à quelque chose. S'il n'y a pas de diable, on a beaucoup plus de difficultés à affirmer l'existence de Dieu. En le représentant, on le fait exister. Et c'est ça qui va justifier des pratiques comme l'exorcisme, mais aussi des pratiques comme la répression. La répression. Les heures sombres de l'Église. Du XV au XVIIe siècle, entre 100 000 et 200 000 procès ont été tenus devant les tribunaux de l'Inquisition. Ce que l'on reprochait aux accusés, entre autres, d'être possédés par le diable ou d'entretenir des relations particulières avec lui. C'est la fameuse chasse aux sorcières. Les chiffres varient, mais de trop nombreux accusés y ont laissé la vie. Et pour cause, les techniques pour prouver la possession maléfique étaient des plus expéditives. À de nombreuses reprises, des femmes ont été ligotées puis jetées à l'eau. Si elles arrivaient à éviter la noyade, c'est parce qu'elles étaient complices de Satan. Elles étaient alors brûlées vives. Si elles se noyaient, c'est que ces malheureuses étaient innocentes. On le sait aujourd'hui, cette justice arbitraire contribue à maintenir en place le pouvoir politique de l'époque et à préserver l'unité de l'Église. Mais aujourd'hui, quelle position le Saint-Siège a-t-il adopté sur le diable ? Pour répondre à cette question, je pris la route de la cathédrale de Grenoble. Mgr Guy de Quérimel m'y avait donné rendez-vous. Après une licence en théologie à l'université grégorienne, Mgr Guy de Quérimel a été ordonné prêtre en 1986, puis évêque de Grenoble en 2006. Mais surtout depuis deux ans, c'est le président de la commission épiscopale pour la liturgie et la sacramentelle en charge des exorcistes. Autrement dit, le patron des exorcistes de France. Habituellement, dans la tradition, il y a un exorciste par diocèse. Si le diocèse est important, quelquefois, il y a plusieurs exorcistes. Et parce qu'au fond, l'Église se rend bien compte qu'il y a d'abord un énorme besoin d'être écouté et d'être aidé dans cette situation objective de souffrance. Ça va mal. À des périodes d'inquiétude, de changement de civilisation, de troubles, de perte des repères, forcément, les phénomènes paranormaux, la recherche de forces obscures va se multiplier. et de ce point de vue-là, il y a besoin d'un plus grand nombre d'exorcistes. La réponse de Mgr de Quérimel était pour le moins ambigüe. Était-ce les croyants qui cherchaient à se dédouaner de leur turpitude par la présence du diable ou était-ce les prêtres qui arrivaient à identifier l'œuvre du Seigneur des Ténèbres cachée derrière leur tourment ? J'étais loin de me douter de ce qu'il allait m'annoncer. Je pense qu'un certain nombre de prêtres vous diront qu'ils ne croient pas au diable. J'étais abasourdi. Mais l'évêque avait certainement une explication pour que les prêtres ne croient plus en l'un des fondamentaux de l'Église. Toutes les années, on peut dire, de la préconcile, on a pu beaucoup parler du démon. Et on dit que ça ruse, effectivement, ça a été de faire croire qu'il n'existait pas. et donc de faire des dégâts beaucoup plus librement puisque n'étant pas dévoilé. Je comprenais mieux. Ce que Mgr de Quérimel tentait de m'expliquer, c'était les conséquences sismiques qu'avait eu le concile de Vatican II. Au milieu du XXe siècle, le pape Jean XXIII avait alors invité les églises catholiques, protestantes et orthodoxes à réfléchir sur la manière d'introduire dans la religion les sciences sociales, dont la psychiatrie et la psychologie. Cette réforme aurait eu un effet majeur sur la foi et forcément sur la perception de la possession. On a pensé que nous étions dans l'ère de la raison et que la raison allait tout expliquer. On ne croyait plus tellement en l'existence du démon, du malin. Et chez un certain nombre de prêtres, c'était une manière symbolique de parler du mal qui opprime la personne humaine. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup de souffrance. Je pense qu'il y a aussi une revanche de l'irrationnel depuis un certain nombre d'années. Cet entretien me laissait songeur. L'église avait souhaité s'en remettre à la raison, mais un certain nombre de prêtres n'ont jamais partagé cette vision édulcorée du diable. Pour eux, le seigneur des ténèbres était tout sauf une manière psychologique de nommer le mal. Et il n'a pas fallu attendre longtemps pour que l'église reprenne le combat, avec en première ligne le pape. C'est ainsi qu'au tournant du siècle, Jean-Paul II a redoublé d'efforts pour contrer les forces obscures. Premier fait d'arme, renouveler le rituel d'exorcisme qui était resté inchangé depuis 1614. Les prêtres exorcistes pouvaient ainsi rentrer dans le troisième millénaire avec un rite transformé, bien moins théâtral que le précédent. Mais impossible d'en savoir beaucoup plus. Ce rituel, l'église voulait le conserver secret. Suite à cela, le pape devenu saint qui faisait souvent référence au diable dans ses homélies afin de prévenir l'humanité de la menace qui la guettait serait allé jusqu'à réaliser un exorcisme en public à Rome sur la place Saint-Pierre. Plus récemment, c'est le pape François qui aurait été surpris en plein exorcisme. En juillet 2014, le pape François a reconnu pour la première fois de l'histoire de l'église catholique une congrégation d'exorcistes, l'IAE, la fameuse Association Internationale des Exorcistes. Ce regroupement de plus de 250 prêtres issus de 30 pays avait été créé 24 ans plus tôt par l'un des plus célèbres chasseurs de démons que l'humanité ait pu compter, le père Gabriele Amort, l'exorciste du diocèse de Rome. À son actif, il compterait plus de 70 000 exorcismes et aurait mené des combats les plus risqués contre Satan. Un jeune homme que j'exorcisait allait me cracher dessus, alors j'ai mis ma main devant ma bouche. Et là, j'ai vu qu'il avait craché trois clous, des clous très longs. Si on avait fait une radio dans un hôpital, ces clous n'auraient pas été visibles parce qu'ils se matérialisent seulement quand ils sortent de la bouche. Voilà une scène à laquelle j'aurais rêvé d'assister. C'était certainement à cause de déclarations comme celles-ci que le pape François avait décidé de reconnaître l'association des chasseurs de démons. Mais je voulais comprendre pourquoi il l'avait fait maintenant, alors qu'elle avait déjà 24 ans d'existence. Je décidais donc d'appeler un prêtre exorciste, mais celui-ci avait requis l'anonymat. C'était le pape François, il veut remuer et c'est vraiment un bon moyen de remuer cette rédition parfois parce que l'exorcisme, ces hésitations qu'il y a autour du démon, le démon exilie, qui n'existe pas. Voilà, ça veut redire l'affirmation Le pape François voulait donc redonner confiance aux prêtres de l'église catholique qui douterait ou qui aurait des réticences. Cette explication me rappelait une confidence que m'avait faite Monseigneur de Kérimel. Chez les exorcistes, vous avez une variété de tempéraments, d'éducation, de culture qui font qu'ils vont réagir différemment. Moi, personnellement, je ne souhaiterais pas pratiquer des exorcismes mais si j'avais été nommé par mon évêque exorciste, je ne sais pas comment j'aurais fait. Peut-être que pour éviter les ennuis, je n'aurais jamais trouvé le démon nulle part. Voilà. Parce que je ne voulais pas me risquer à me retrouver devant des phénomènes qui m'auraient perturbé ou paniqué ou je ne sais quoi. Même un prêtre exorciste pourrait être effrayé par le démon surprenant. À cette occasion, il m'avait aussi confié ses doutes au sujet des exorcistes d'aujourd'hui. Celui qui pratique les exorcismes à la pelle, bon, je dirais prudence, qu'est-ce que ça veut dire derrière ? Enfin, effectivement, ou alors il y a une concentration de démons, justement, qui sont attirés par lui et qui attirent les personnes à lui. Qu'un exorciste n'en pratique jamais, ça me pose des questions aussi, mais peut-être que l'aiguillage des personnes en souffrance se fait mal vers lui aussi, vous voyez, il y a toutes les possibilités. Mais je me méfierais de porter trop vite des jugements. Difficile de ne pas avoir en filigrane une référence au fameux palmarès de Don Gabriel et ses 70 000 exorcismes. Mais le fait est que l'Église catholique renforce effectivement son bras armé depuis plus d'une dizaine d'années. En France, en 30 ans, le nombre d'exorcistes a été multiplié par 4. En Espagne, l'Église tente péniblement de rattraper son retard. Aux Philippines et aux États-Unis, ils recrutent aussi. En Colombie, la première école de formation du sous-continent a récemment ouvert ses ponts. Et phénomène très particulier, au Mexique, les soldats du Christ sont entrés en guerre contre les narcotrafiquants. Pour eux, le pays est confronté à des attaques du seigneur des ténèbres. Corps découpés en morceaux, enfants réduits en esclavage ou en objets sexuels, les cartels mexicains sont aujourd'hui réputés les plus violents au monde. Est-ce là pour autant une manifestation d'une emprise maléfique ? Bref, si j'avais quitté Monseigneur de Quérimel avec l'idée que les sciences sociales avaient réellement divisé l'Église entre deux approches du diable, l'une mystique et l'autre psychologique, je n'avais en revanche aucun doute sur le fait que l'Église intensifiait son combat. Après avoir mené cette enquête au cœur de l'Église catholique, j'avais besoin de me poser, de réfléchir. Je me rendais compte que beaucoup de choses que je pensais explicables rationnellement étaient dans les faits bien plus compliqués. Et puis, comment continuer mon enquête sur les traces du diable en restant dans le monothéisme ? Les trois religions du livre, l'Islam, le christianisme et le judaïsme, se fondant sur des éléments communs, je ne pouvais pas continuer sur cette piste. Je ne voyais qu'une solution, élargir mon champ de recherche aux animistes. Pour eux, des esprits mystiques animent les êtres vivants, mais aussi les objets et les éléments naturels comme les pierres ou l'eau. Peut-être auront-ils relevé des traces du seigneur des ténèbres. Avec plus de 160 millions de pratiquants répartis dans une centaine de pays sur tous les continents, les animistes ont forcément leur vision de ce combat éternel. Je me remis donc en route vers le sud de la France. On m'avait dit que Nancy Meadol, anthropologue à l'université de Nice, pouvait m'apporter des réponses. Pour l'inciter à témoigner, je lui avais raconté les moindres détails de mon enquête. Elle s'était alors laissée convaincre, mais un peu réticente à me recevoir avec toutes mes énergies négatives, elle voulut d'abord procéder à un rituel de purification pour me nettoyer. Pourquoi pas ? J'étais alors prêt à écouter les secrets de la perception du diable par les chamanes, ses intermédiaires entre les hommes et les esprits. Le catholicisme, la chrétienté, en fait, a aussi des origines chamaniques. Je pourrais dire même que le catholicisme, c'est un... Les prêtres, sont exorcistes, sont des chamanes qui ne se donnent pas le nom de chamanes. C'est un chaman qui a ses références. Lui, c'est la Bible, c'est les prières, c'est les mantras. Alors, le mantra, c'est une prière, c'est toujours à peu près les mêmes. Il y a un protocole, exactement comme chez les chamanes. On repère à ses prêts ce qui caractérise le diable, l'esprit de ce diable, ce mauvais esprit. Et puis, c'est pareil avec la force du mantra, avec la force du chant, avec la force de la prière. Il envoie toutes ces bonnes énergies jusqu'à ce qu'il transforme dans le corps du pauvre malheureux quelque chose qui lui donne l'étincelle, qui les libère. Jusque-là, c'est exactement ce qui était arrivé à Stéphane, que le père Fropot avait délivré. Si le catholicisme, c'est une manière de vouloir chasser le diable, dans les animismes, même les mauvais esprits sont respectés. Ils sont respectés et je dirais même que si on peut aider un mauvais esprit à faire un peu du chemin pour être moins mauvais, on va le faire. Plus j'écoutais Nancy, plus j'avais le sentiment que la vision du monde des animistes était moins manichéenne que celle des chrétiens. Dans le catholicisme, une fois pour toutes, le diable est diable, une fois pour toutes, Dieu est Dieu. Dans les animismes, tout peut être mouvant. L'esprit de l'eau, il peut vous protéger et vous aider à bien vivre. Ce même esprit de l'eau, il peut faire tomber votre maison, tuer votre enfant, etc. Mais Nancy aime apprendre la différence majeure entre les chasseurs de démons chrétiens et les chamanes. Selon elle, les chamanes ne pourchassaient pas les possédés puisqu'ils étaient eux-mêmes des possédés. C'est dans les esprits qu'ils puisaient leur pouvoir. Ce qui est intéressant dans le fait d'être possédé par un esprit, c'est que tous les chamanes qu'on va rencontrer sont des gens qui ont cette capacité à être en relation avec des esprits qui font peur, avec des esprits qui protègent, avec des forces qui nourrissent, qui donnent une force formidable, une connaissance formidable. Donc c'est d'être proche de la créativité du chaos, de pouvoir y aller et de pouvoir en revenir avec un plus et pas une folie ou un moins. C'est ça le jeu des rapports animistes avec les éléments et positifs et négatifs. Je comprenais mieux maintenant l'erreur des premiers anthropologues qui avaient assimilé la transe des chamanes à des crises hystériques et schizophréniques. La schizophrénie pourrait être dissociée et ne savoir pas réunifier ces aspects dissociés de la perception de la réalité ou de soi dans la réalité. Mais le chaman, lui, il le fait de manière volontaire et il utilise la capacité de se dissocier pour fabriquer de la guérison alors que le schizophrène lui est malade. Le chaman, c'est un médecin, on pourrait dire c'est un médecin des âmes. Soigner les âmes. Si l'image était très poétique, je me demandais ce que les professionnels européens de la psychiatrie en pensaient. J'avais déjà eu l'avis de Mireille Robinson mais elle n'était pas experte en chamanisme. En revanche, dans mes archives, m'attendait le témoignage d'Edouard Collot, un psychiatre qui connaissait vraiment bien leur méthode. Et pour cause, il avait en effet suivi partout sur la planète l'un des plus grands anthropologues, Bertrand L, spécialisé dans la possession chamalique. Pour moi, l'exorcisme, c'est une réalité. Ce n'est pas une forme de médecine, c'est travailler avec le monde des esprits et faire en sorte que l'esprit du mal qui vous possède soit chassé car l'âme peut être prisonnière d'un esprit bien ou mal. Plutôt surprenant d'entendre le mot âme dans la bouche d'un psychiatre. Mais Edouard Collot n'est pas le premier car Jung, le disciple de Freud, aurait même joué un rôle précurseur. Jung l'a théorisé en disant je suis conscient d'un certain nombre de choses et puis j'ai un inconscient. Alors qu'est-ce que c'est que cet inconscient ? C'est quand je fais des choses que je ne voulais pas faire. Cet inconscient, c'est le premier niveau. C'est l'inconscient personnel, individuel. Le second niveau, c'est l'état de conscience modifié. L'exemple le plus simple, c'est vous êtes dans un transport et puis vous partez dans une rêverie. Et puis tout d'un coup vous vous sortez de votre rêverie et vous vous dites j'ai oublié de descendre. Donc ça c'est le début d'un état de conscience modifié. Il y a une partie de moi qui suis là et il y a une partie qui s'en va ailleurs. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je vais pouvoir percevoir des choses que d'autres personnes perçoivent. Car à un niveau collectif, il y a une sorte d'espace, on va dire, virtuel, dans lequel les pensées circulent. Ce serait donc dans cet univers d'inconscient collectif qu'un esprit pourrait prendre possession de notre âme. La conscience de la personne est recouverte par une autre qui lui est plus puissante a priori. Donc une âme infestée, un esprit infesté, une conscience infestée est une conscience qui ne s'appartient plus. J'avais du mal à admettre cette vision du monde, mais je me souvenais que Freud avait été très critiqué quand il avait théorisé le fait que l'homme n'avait pas la pleine conscience de ses actes. Aujourd'hui, remettre en cause l'existence de la conscience paraît être impossible. Peut-être en sera-t-il de même un jour pour le monde des esprits. Ma recherche des traces de l'existence du diable ne pouvait pas en rester là. J'avais bien une dernière idée, mais de là à passer à l'acte. Je devais l'avouer, j'avais peur. Parce qu'à ce point de mon enquête, mon ultime solution était d'aller voir de l'autre côté du miroir. De rencontrer non pas une personne qui luttait contre le démon, mais quelqu'un qui lui vouait un culte, un prêtre satanique. À l'écoute des propos du journaliste François Angellier, j'avais pu comprendre pourquoi des individus avaient décidé de s'en remettre à Satan. Le grand événement qui va faire que le diable ne va plus terroriser mais simplement amuser voire distraire, ce sont les lumières avec des gens notamment comme Voltaire, comme Diderot, les encyclopédistes qui sont des matérialistes, qui sont des athées, des rationalistes et qui considèrent qu'il y a un principe divin, certes, mais qui considèrent aussi que le diable c'est une fadaise, c'est une invention, c'est une sorte de fantasme monastique parfaitement ridicule. Donc déjà, les lumières vont démagnétiser, on peut dire déminer le terrain diabolique. Mais ce qui va se passer après les lumières, c'est la révolution française. Et la révolution française, par l'effet de terreur qu'elle va générer dans une partie de la population, par l'effet de panique qu'elle va susciter dans cette France qui change de régime, eh bien, va réinjecter l'image du diable et l'image du mal puisque la révolution française va être prise pour une fille du malin. Mais ceux qui vont tout faire pour que le diable revienne, c'est les romantiques. Et là, le diable est un séducteur. C'est le Mephisto que vous trouvez dans le Faust de Gounod. C'est un personnage flamboyant, viril, ardent, puissamment séduisant qui a tout pour tenter et attirer les hommes vers la chute, vers l'abîme. Donc à partir de ce moment-là, ça n'est plus une espèce de diable à peut-être un petit crapaud, ça n'est plus un diable terrorisant, c'est un diable fascinant. Et on peut dire que ce goût de l'abîme, il y renaît avec le romantisme. Si des gens se donnaient avec plaisir au culte du diable, pour ma part, j'avais de grosses appréhensions à rencontrer un sataniste depuis que j'avais entendu le récit d'un agent secret qui avait infiltré des sectes sataniques. Beaucoup de gens se posent cette question, pourquoi les renseignements généraux s'occupent des sectes satanistes ? C'est le seul service qui s'en occupe. Et malheureusement, pas assez. Parce que si l'on regarde bien, je vois, moi, avec ce que j'ai vécu, on n'était pas assez nombreux pour s'occuper de ce fléau qui est très grave. On s'est aperçu que les sectes sataniques sont différentes. Moi, j'en ai répertorié à peu près trois sortes. Les premières, je les appellerais les sectes sataniques, les vraies, celles qui se revendiquent de la Bible de Satan qui a été écrite par Anton Lavey. Donc ça, ce sont pour moi les purs, les vrais, ce qu'on pourrait même presque dire entre guillemets les religieux et ce que certains appellent même le néo-satanisme occulte. Ensuite, la deuxième catégorie, ce sont les satanistes syncrétiques, ceux que moi j'appelle le satanisme maison. Ce sont les jeunes qu'on retrouve dans ce milieu-là. Ça accapare tout un ensemble de doctrines différentes. Ça peut partir de la magie, l'astrologie, l'alchimie, le spiritisme et, bien sûr, la musique du diable, la musique de Satan, le back metal. Et la troisième, bien sûr, c'est celle que je considère moi la plus dangereuse parce qu'elle est animée par les charlatans, par les opportunistes, par les gourous manipulateurs. Ce sont des gens qui se font passer pour des êtres surnaturels qui ont une puissance qui leur a été envoyée par Lucifer ou Satan et ils profitent de la vulnérabilité des gens pour faire de l'argent. Et au cours de son infiltration, il avait été confronté à des situations des plus horribles. Une affaire pour laquelle j'ai été le maître d'œuvre, c'est une profondation qui s'est produite dans un cimetière, dans un petit village qui s'appelle Mayolas. Ce cimetière a subi les affres du satanisme. Les jeunes sont arrivés, ils ont tout cassé et puis ils s'en sont arrêtés là, ils ont ouvert les caveaux, ils ont exhumé des corps, ils ont arraché la tête à ces cadavres. Quand on voit qu'ils sont partis avec ces crânes, qu'ils sont partis même avec des ossements, quand on sait qu'il y avait même le corps d'un bébé, ça fait bondir. On a fait une perquisition et là, on a trouvé tous les crânes sous les lits, il y avait des ossements, il y avait même encore, malheureusement, je suis obligé de le dire, des morceaux de chair qui étaient accrochés à ces crânes et à ces ossements, c'était quelque chose d'effroyable. Et selon lui, l'horreur ne s'arrêtait pas là. Il avait tenu à me raconter une autre affaire. C'était un jeune qui appartenait à le club des six. Il y avait un gourou qui était le manipulateur de ces jeunes, c'était des mineurs en plus. Et un jour, il leur a dit que pour plaire à Satan, il fallait qu'un des six se désigne pour se suicider. En se suicidant, il apportait donc une certaine satisfaction à Satan, à Lucifer. Et il y en a un qui s'est décidé, il a levé la main, il a dit, moi, je vais le faire. Et il s'est préparé, il l'a fait, il s'est jeté dans le vide. Quand on l'a retrouvé, son pendant avec une croix à l'envers, accrochée, elle s'était, comme par hasard, enlevée de l'oreille, elle était posée dans le sang. Donc, on se pose la question, est-ce qu'il y a eu une manipulation après de ses copains ou du gourou qui a enlevé le pendant de l'oreille de ce gamin qui s'était tué pour le mettre dans le sang ? Parce que le sang a beaucoup de puissance chez les satanistes. L'heure de mon rendez-vous avec le prêtre sataniste approchait. Je le redoutais un peu, mais il m'était difficile de faire marche arrière. D'ailleurs, depuis que j'avais réussi à obtenir cet entretien, j'avais l'impression pénible d'être observé. Je ne suis pas paranoïaque, mais je me sentais mal à l'aise. Maître Neckers m'avait donné rendez-vous dans un parking et je devais venir seul. Toujours cette méfiance, ces mystères. Je ne savais même pas à quel type de sataniste j'allais avoir affaire. J'aurais préféré que Gilbert Rabass, des services secrets, puisse m'accompagner. Lui, il aurait su. Mais c'était les conditions que je devais respecter pour que le prêtre sataniste me livre son expertise sur les démons. À son avis, qu'est-ce qui tourmentait Stéphane ? Lors des exorcismes, il y a eu trois entités de démons qui ont été révélés Satan, Belzéboul et Asmodée. Asmodée est particulièrement puissant parce qu'il est haut dans la hiérarchie infernale. Il commande 72 légions. C'est une entité extrêmement malveillante qu'on va utiliser pour des actes particulièrement malveillants. Quand on utilise une entité, on peut se prendre un contre-coup. Et en se prenant un contre-coup, on risque d'avoir des blessures aussi bien physiques que mentales. Une entité vraiment très puissante sans protéger, c'est difficile. Admettons, le prêtre sataniste serait capable d'invoquer les entités les plus puissantes. Mais aurait-il pu faire partir le démon qui possédait Stéphane ? En tant que sorcier sataniste, pratiquant donc la sorcellerie sataniste, j'aurais procédé à un exorciste qui aurait sans doute fonctionné probablement de manière moins douloureuse. Étant donné qu'on trempe vraiment dans le milieu, qu'on travaille avec les entités, ce qui n'est pas le cas de l'Église au sens large, qui, elle, travaille avec des entités de nature plus angélique, si on peut dire. À l'entendre, le combat entre le bien et le mal ne se déroulait plus uniquement au niveau des entités, mais bel et bien sur Terre. L'Église et les satanistes étaient eux aussi en guerre. Et dans cette lutte, je me demandais jusqu'où s'étendaient les pouvoirs du prêtre. À quel point sa prétention à domestiquer les entités maléfiques pouvait-elle bien s'étendre ? Le plus gros travail que j'ai effectué, ça a été le pacte. Ça consiste à une sorte de mariage entre une entité et un humain. Le pactisan va se retrouver possédé par une entité. Cette entité va lui apporter un pouvoir très important, par exemple la richesse. Néanmoins, au bout d'un certain temps, l'entité, on ignore ce qu'elle fait de la personne et comment elle va la tuer. Je ressortais de cet entretien assez perturbé. Même si je m'interrogeais sur l'étendue réelle de ses pouvoirs, toute notre discussion s'était déroulée dans une atmosphère que je n'avais jamais ressentie jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que cela venait de son aura ? Est-ce que cela venait d'ailleurs ? Difficile à dire. Quelques jours après notre rencontre, je reçus un témoignage dont l'expéditeur me disait qu'il devrait nuancer mes conclusions. On n'est pas obligé de croire ni à Dieu ni à le diable. Mais à partir du moment où il y a des gens qui sont possédés, il y a évidemment un besoin de se libérer de cette possession et par conséquent, il y a un marché. Dès qu'il y a un besoin, il y a un marché et en face du besoin, en face de la demande, il y a une offre. C'est tout simple. Les évangélistes sont rentrés sur le marché avec des séances d'exorcisme public télévisées. Télévisées. Donc très spectaculaires. Et cela a entraîné un retour de l'exorcisme dans les autres religions et notamment dans le christianisme. Et pour illustrer le témoignage de Philippe Simonot, mon contact m'avait joint à la vidéo d'un exorcisme collectif pratiqué par un prêtre évangéliste français. Un événement qui serait loin d'être isolé. Le feu de Dieu est en train de brûler maintenant sur l'autel. Reçois, 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 maintenant le feu de Dieu est là, 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 l'onction de Dieu la touche maintenant. Satan, diable impur, je viens contre toi. Lâche maintenant. Au nom de Jésus, maladie, je viens contre toi maintenant, lâche, sors ! Ces cérémonies sont en plein essor en France, mais aussi partout sur la planète. Elles appartiennent au renouveau charismatique qui a placé au cœur de sa foi le don divin de guérison et donc, par la même occasion, l'exorcisme. Après ces mois d'enquête, j'en arrivais à me dire que le diable s'inscrivait dans un système religieux de croyance. L'Église, depuis toujours, se mobilise contre son rival, son miroir sinistre. Pas de diable sans Dieu, on y croit ou pas. Mais objectivement, des témoignages comme ceux de Stéphane et de Chantal restent inexpliqués par la science. En tout cas, ce concept, quel que soit son nom, a marqué l'humanité au plus profond de ses entrailles. Aujourd'hui, il existe bel et bien pour les centaines de milliers de personnes qui agissent en son nom ou qui luttent contre lui. Les exorcistes ont de beaux jours devant eux. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada